La ville de Bordeaux La ville de Bordeaux Eh bien, je suis bordelais d'adoption, mais j'adore la ville de Bordeaux, qui est riche d'histoire, et un jour, en me promenant, parce que je me promène beaucoup dans les villes de Bordeaux, je me suis arrêté sur une petite place qui s'appelle la place Gaviniès. C'est une petite place qui est à côté du cimetière de la Chartreuse. Et là, il ne se passe jamais rien. Il n'y a même pas de boulice, il n'y a rien du tout. Et un jour, par hasard, j'ai appris qu'il y avait eu des exécutions capitales qui s'étaient déroulées à cet endroit. Et des exécutions capitales importantes, puisque, pour l'une d'elles, il y a eu 20 000 personnes dans la nuit qui attendaient de voir l'exécution. Donc, ça m'a intrigué, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Enfin, comme tous les Bordelais, je pensais que les exécutions avaient lieu à Place Gambetta, mais non, visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un peu le facteur déclenchant. Et je suis allé aux archives départementales consulter les délibérations de la Cour d'Assise. Je les ai dépouillées entièrement. Et à suite de ça, petit à petit, je me suis intéressé à tous les faits divers aux affaires criminelles qui pouvaient intéresser Bordeaux. D'abord, comme je viens de vous le dire, je me suis intéressé aux archives départementales, aux archives papiers. Et donc là, j'ai pu voir les procès-verbaux. Et puis après, j'ai constaté assez vite qu'il y avait toute une presse qui était numérisée sur un site, enfin, je ne fais pas de publicité, mais c'est un site qui est une émanation de Gallica, du site de la BNF, de la Bibliothèque Nationale. Et un site s'appelle RetroNews. Et là, il y a les journaux, les journaux locaux qui sont numérisés. Alors évidemment, ça ouvre des horizons immenses pour les recherches. D'ailleurs, ce livre n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu RetroNews. Ça n'aurait pas été possible. Donc, grâce à ça, j'ai pu accéder. Ils ont un moteur de recherche, en plus, qui est très, très bien, là, avec des algorithmes parfaits. Et donc, grâce à ça, j'ai pu avoir accès aux journaux et après, recouper les informations. Bon, avec ça, en plus, évidemment, j'ai fait un travail de recherche sur l'iconographie, qui est très important dans le bouquin, à partir de la base de données sélénées de la Bibliothèque Myriadègue, et puis des ouvrages qui pouvaient exister sur le sujet. Alors évidemment, on aurait tendance à répondre immédiatement Saint-Michel, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai essayé dans mon livre de répartir les affaires, de voir en sorte qu'elles étaient dans tous les quartiers. Ce qui fait que les choses ont changé, c'est l'évolution de l'urbanisation. C'est la ville qui a grandi. La ville est devenue énorme. Quand vous pensez que Gavignès, en 1870, c'était la campagne. Donc aujourd'hui, on ne peut même pas le penser. Donc il n'y a pas vraiment... Le seul quartier que je dirais comme ça, c'est le Vieux Myriadèque. Là, le Vieux Myriadèque, il y a quand même eu toute une faune, une flore assez pittoresque. Et de temps en temps, il y en a eu... Et je me suis aperçu à la relecture de mon livre, parce que quand j'ai choisi les faits divers, je ne m'en étais pas rendu compte. Je me suis aperçu qu'il y en avait pas mal qui se passait dans le Vieux Myriadèque, dans le Myriadèque qui a disparu dans les années 80. Ce quartier-là, on l'appelait le quartier réservé, c'est-à-dire réservé à la prostitution. Donc il y avait une prostitution très importante. Et évidemment, tout ça, des tripots, des bouges, des caboulots, des bistrots malfamés, des trafics en tout genre. Parce que Bordeaux était quand même une ville portuaire jusque dans les années 50. Évidemment, le port de Bordeaux, c'était énorme. C'était un des principaux ports d'Europe. Et donc qui dit port dit tout ce qui va avec, une vie pittoresque, peut-être pas toujours des crimes, mais enfin un certain nombre de trafics, disons. Pour le même crime, à 50 ans d'intervalle, par exemple, on peut voir des jugements complètement différents. Donc ça, c'est pas si simple que ça. La justice plus répressive, non, ce que je peux dire, c'est qu'elle était plus rapide. Ça, c'est sûr. Elle était beaucoup plus rapide. Et en 1810, il y a eu un crime, le crime de Maine, dont je parle dans mon bouquin. Et ce crime-là, il a eu lieu en avril, le type a été jugé en mai, il a été exécuté en juin. Aujourd'hui, évidemment, tout ça fait sourire. Non, la justice n'était, à mon sens, pas plus ou moins répressive. Ce qu'il y avait, s'il y a une chose qui est très importante dans l'histoire des décisions qui ont été prises, c'est qu'on a eu, à un moment donné, une nouveauté qui a été les circonstances atténuantes, ce qui n'existait pas avant. Donc ça compliquait beaucoup les choses. Donc à partir du moment où il y a une circonstance atténuante, la justice a été difficile, plus humaine. Mais pour les crimes de ce genre, soit c'était l'exécution, soit c'était le bagne. Et le bagne, c'était terrible. On disait que c'était la guillotine sèche. Donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ce qui était envoyé au bagne, c'était une épreuve considérable. Donc voilà. Moi, j'aurais du mal à apprécier la sévérité de la justice. Je ne m'y attendrais pas. Je raconte une cinquantaine d'anecdotes ou d'histoires ou de fées diverses, disons. Parce que ce n'est pas tellement anecdotique pour les pauvres gens qui ont été très passés. Là-dedans, il y en a une dizaine. Sur les 50, il y en a une dizaine qui ont eu un retentissement très important. Un retentissement national. Et c'est parmi ceux-là que je réponds à votre question. Le crime qui m'a le plus intéressé, c'est le crime d'Elis Abide. Alors Elis Abide, ça date de 1840. C'est un type qui devait être un peu dérangé quand même, qui a tué sa maîtresse et ses deux enfants, mais dans des conditions vraiment dans la nuit, près d'un ruisseau, sous l'orage, enfin vraiment dans des conditions dantesques. Et ce type-là, il avait été séminariste et il avait écrit un livre, l'histoire de la religion expliquée aux jeunes enfants. Donc il avait un passé un peu trouble. Et il a défendu une idée à son procès. Alors une idée invraisemblable. Il a dit, j'ai fait le crime philanthropique. C'est-à-dire que je les ai tués. J'ai tué les petits, là, pour éviter qu'ils souffrent plus tard. Donc il était... Alors ça a beaucoup, beaucoup impressionné les gens. Et là, il y a une presse, il y a beaucoup d'informations. C'est un crime qui est beaucoup renseigné. Alors ce type-là a été guillotiné place de la Victoire, qui ne s'appelait pas la Victoire à l'époque, qui s'appelait place d'Aquitaine, je pense, ou place Saint-Julien, enfin il y a eu plein de noms, là. Donc il a été guillotiné, là, devant 40 000 personnes qui étaient venues dans le petit matin pour assister à son supplice. Et donc voilà, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Il y aurait de quoi faire un livre sur ce personnage-là. Je suis ingénieur de formation, je n'ai rien à voir avec la justice, donc j'ai fait ça en amateur. Donc je suis parti sans idée préconçue. Je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. Et j'ai découvert des choses. Et il y a deux ou trois choses qui m'ont surpris, disons. La première, c'est la misère qu'il pouvait y avoir dans Bordeaux. Donc dans ce livre, j'ai essayé de montrer la face cachée du Bordeaux, parce qu'on voit toujours les beaux immeubles et les gens riches et tout. Mais il y avait un peuple qui n'était peut-être pas misérable. Enfin, c'était une ville en 19e qui n'était pas une ville riche. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est le jeune âge de certains protagonistes, aussi bien des victimes que des criminels. Il y a des criminels de 15 ans, des prostituées de 14 ans, enfin, vraiment, ça, ça m'a surpris. Et ces gens-là, un type qui était proxénète à 15 ans, c'est quand même un peu extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a surpris. Alors la troisième, celle qui m'a vraiment le plus marqué, et je suis content que vous m'ayez posé cette question, parce que ça me permet d'en parler, c'est la grande tolérance qu'avaient les jurés de cour d'assises pour les affaires sentimentales, pour les crimes passionnels, on disait. En fait, c'était des féminicides, ni plus ni moins, mais le mot n'existait pas, puisque le mot est quand même relativement récent. Et il y avait vraiment une tolérance énorme. Il suffisait que, lors du jugement, un homme qui avait tué sa femme, parce que, en général, c'était des hommes qui avaient tué sa femme, encore que, dans mon livre, il y a deux femmes qui ont tué le grand homme pour des affaires passionnelles. Mais enfin, bon, donc c'était surtout des hommes qui tuaient leurs femmes. Avec leur avocat, il faisait valoir que la femme était de mœurs un peu légères, ou avait trompé son mari. Le mari, on ne lui demandait pas ce qu'il avait fait. Et puis, le type était acquitté ou avait des sentences très faibles. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Donc, ce que j'ai ressenti, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour la prise en compte de la vie des femmes dans ces crimes atroces-là. Mais il y a eu des évolutions de la justice considérables, quand même. On ne peut pas le nier. Voilà, c'est le mot que je voulais dire.